Musique Bonjour, bonjour ! Musique Alors, un petit mot pour des enfants. Viens écouter après. Je vous présente Pauline qui fait Célestine. Je vous remercie. 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 Je ne connaissais pas. Je me retrouvais vraiment là-dedans graphiquement. Ça me plaisait énormément. D'adapter ça en animation, ça m'enthousiasmait énormément. Nous, c'est Vincent Tavier, qui a aussi produit Pandico Village, qui nous parlait de ce projet-là. Personnellement, je ne connaissais pas les livres. Et puis, au fur et à mesure, on a découvert le scénario de Daniel Penac. On a rencontré Benjamin. On a rencontré Marisa Mussi, qui a fait les décors. Et puis, oui, les premières recherches générales. Et puis là, on a quand même découvert que c'était quelque chose qui était plutôt intéressant. Voyons un peu. Truffes froides et humides, l'œuf vitreux, les poils ternes. Comment sont les oreilles ? Oula ! Et les dents ? Oula ! Oula ! Bah, dis donc ! Quoi ? Je suis malade ? Pas encore, mais ça va venir. Bah, Ernest, il aimerait bien faire que de la musique. Et Célestine, elle aimerait bien surtout dessiner, qu'on lui fiche la paix. Puis, on pourrait faire ce qu'elle a envie de faire, mais dans sa société, c'est assez difficile. Tu n'as plus qu'à te servir, Ernest ! Ernest et Célestine, c'est un peu deux enfants qui jouent ensemble, plus que vraiment un père et une fille. C'est vraiment deux gamins qui se retrouvent ensemble et qui veulent s'amuser. Et puis voilà quoi. Et petit à petit, Ernest justement prend conscience qu'il ne peut pas être que ça. Et puis même Célestine le force à devenir un peu plus que ça. Un ours et une souris, ça va pas ! Enfin, c'est pas... C'est pas quoi ? C'est pas convenable ? Ça se fait pas ? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça ? Eh bah oui ! J'aimais beaucoup aussi la notion de quotidien dans les livres, quoi. D'avoir vraiment des scénettes. Enfin, une histoire, ça pouvait vraiment se résumer à Célestine qui fait tomber une tasse. Elle se fait gronder et puis finalement, elle l'arrange et tout se finit bien. Donc, j'adorais cette notion de quotidien, de tout qui est dans le ressenti des personnages. Et dans le film, on a vraiment essayé de retrouver ça, surtout dans la deuxième partie où ils se retrouvent ensemble. Où il n'y a plus vraiment de danger. On n'est plus que dans une... On a montré justement des personnages qui vivent ensemble et le bonheur qu'ils ont à vivre ensemble. C'est des choses qu'on n'aborde pas forcément tout le temps en animation et qui sont agréables. Je trouve qu'on le retrouve pas mal dans le cinéma japonais, dans Mes voisins les Yamada où c'est presque que ça, quoi. Et c'était une grosse référence pour nous, même dans Kiki la petite sorcière, qui est justement un film qui a été une grosse référence pour Ernest et Célestine. C'est vraiment la vie d'une petite fille et de... Et voilà, j'aime bien qu'on s'atteinte sur ce genre de choses. Ernest, tu veux bien m'écouter ? Rien du tout ! Pas de souris dans une maison, jamais ! Tu en acceptes une, il en vient mille ! Vous êtes comme ça, vous autres ! Tous les ours se diront ! Allez hop ! Dans l'animation, on est aussi dans quelque chose d'hyper dépouillé aussi. C'est pas une animation hystérique, c'est tout dans le calme et le... Voilà, il y a quelques passages qui sont forcément un petit peu plus nerveux que dans les livres, je pense. Il y a des choses qui sont dues au fait de l'apport de Daniel, mais pour le reste, oui, c'est une animation assez dépouillée. Ernest ? Christine ! Tu connais cette... c'est toi ! C'est toi qui l'a introduit ici ! Le film est vraiment parsemé de références à Gabriel Vincent graphiquement, aussi dans la mise en scène qui est très théâtrale, comme elle le sait, c'est-à-dire très frontale, sans chercher des effets cinématographiques, des plongées, des contre-plongées très fortes. Nous, on avait vraiment choisi de se mettre de manière très frontale, pour respecter son oeuvre et puis aussi pour mettre vraiment en avant l'animation, pour faciliter le travail de l'animateur, pour vraiment mettre en avant toutes les expressions, les intentions des personnages. ... 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